Je m'appelle Dièze, désiré de mon vrai prénom, D-I-H-T-A-G-S-E-M-O-B-L-A-Z et je vais sur mes 18 ans, je viens de Bretagne et ça ferait maintenant deux ans que la musique c'est professionnel pour moi et je suis là pour une scène découverte. Je dirais Straye, Nekfeu, Kendrick Lamar, Damso. Ici j'aime beaucoup Richard Bonnard. J'ai commencé à vraiment m'y mettre sérieusement à l'arrivée de mon frère en 2014. C'est lui qui m'a vraiment transmis la passion du rap. Et puis après deux ans plus tard, j'ai fait le concours, le Bustbooster que j'ai gagné en Bretagne et après à Marseille. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'aimerais beaucoup travailler avec Damso. J'aimerais énormément travailler avec Isolde. J'aimerais énormément travailler avec Billy Elish. Stromae évidemment, mais limite je ne sais même pas qu'est-ce que je vais lui proposer une frère. Non, il ne m'intéresse pas. T'en veux pas, il y a tout frais en arrière. Je te garderai pour moi celle-là. En fait, quand on me dit bosser avec quelqu'un, c'est vraiment moi, je prends l'initiative de l'invité. Et du coup, moi, je vois ça comme je ne sais pas qu'est-ce que je te ferais faire en fait sur mon projet ou sur un morceau à moi. C'est plus ça. Alors qu'à l'inverse, ça marcherait. Si lui, il m'appelle, oui, pourquoi pas. Mais moi, si j'en avais l'initiative, non, je n'irais pas vers ces artistes-là. J'espère qu'en sortant du concert, tu te dises, putain, j'ai pris quelque chose de lui que je n'aurais jamais pu avoir si j'avais juste écouté ce morceau dans mon casque. Mais si tu ressors du concert avec juste un « c'était cool », à quoi t'as servi ? Et c'est même encore plus traître pour moi au niveau où j'en suis là, c'est-à-dire quasiment étage 1, premier étage, quoi, où les gens qui viennent me voir, enfin, les gens devant qui je joue ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour la tête d'affiche. Si les gens ne te retiennent pas, en plus de ça, tu auras vraiment sa carrière. C'est vraiment qui part de là avec l'impression d'avoir entrevu l'homme derrière l'artiste. C'est mon but. Ça le sera toujours derrière. Je crois que c'est Richard Bonnard. Si je ne me trompe pas, je sainte vraiment beaucoup ses albums en ce moment-là. J'ai plus en plus. Il est très, très beau et j'espère qu'un jour, je serai propriétaire d'un truc aussi grand que ça. Non, mais vraiment, ça rentre pile dans mes proportions. C'est exactement ce que je veux pour mon projet fou, que je n'aurai dans ma tête. quand même. Il y a mon album Parfums qui va sortir, donc la majorité des sons que j'ai joués tout à l'heure qui sortira courant de l'année, très bientôt. Donc ça va être mon premier album. Je suis excité. Sous-titrage Société Radio-Canada